M. Yazid Benmouhou, bonjour. Bonjour. Alors, la diversification du marché financier, c'est ce qui est préconisé dans le plan d'action du gouvernement, qui sera présenté dimanche prochain par le Premier ministre. Ceci va-t-il enfin booster la bourse d'Alger, qui est considérée comme étant totalement absente de la sphère financière ? Pire encore, certains considèrent que c'est une institution dormante. M. Benmouhou. Merci Madame. D'abord, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Enfin, en ce qui concerne le rôle de la bourse, c'est vrai qu'on a toujours dit que la bourse n'a pas joué son rôle, n'a pas été présente. Mais on a dit que c'est d'abord, au regard de la période de création, qui ne permettait pas dans les années 90 à une bourse d'émerger, pour les raisons que nous connaissons tous. Mais également, à partir des années 2000, il y a eu une embellie financière extraordinaire qui a permis de financer l'économie à travers le Trésor, mais aussi à travers le secteur bancaire, qui était en surliquidité jusqu'en 2014. Cela donc a créé un certain effet d'éviction de la bourse. Mais la situation actuelle est totalement différente. Nous assistons aujourd'hui à une baisse drastique de la liquidité bancaire, qui est passée en 2014 et fin 2016, qui a baissé pratiquement de 64%. Donc c'est autant de crédits qui vont manquer à l'économie. Le Trésor qui a boosté la croissance économique à travers la commande publique est en difficulté en ce moment également. D'où la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs pour essayer de passer cette période avec le moins de troubles possible. Donc en termes clairs, les banques ne peuvent plus financer l'économie. C'est la raison pour laquelle on veut diversifier les moyens financiers existants actuellement, M. Brouge ? Je n'irais pas jusqu'à dire qu'elles ne peuvent pas financer. Elles ont toujours des capacités de financement. Maintenant, il faut retenir aussi que la Banque d'Algérie avait réduit récemment le taux des réserves obligatoires, qui est actuellement à 4%. Il était à 8%. Cela donne de l'aisance aux banques. Maintenant, il reste à savoir l'utilisation de ces crédits en direction des entreprises, en direction de la PME, sachant que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier notamment à l'émergence de la petite et moins d'entreprise. Si on parle par exemple du secteur de l'industrie, notamment dans la sous-traitance, tout cela va conditionner un peu l'utilisation de cette liquidité-là. Mais est-ce qu'on peut considérer à l'étape actuelle, M. Benmouhoub, qu'on a accusé du retard, ou c'est pire encore, c'est qu'il y a une prise de conscience tardive sur l'importance de la bourse pour la diversification du marché financier ? Est-ce qu'on sait que déjà pour l'emprunt obligataire, la bourse a été complètement mise à côté ? Alors, il faut préciser qu'en 2011, le ministère des Finances avait lancé un plan de réforme du marché des capitaux qui a été clôturé en 2013 avec des recommandations qui ont été émises. Actuellement, nous sommes dans la phase de mise en place de ces recommandations, notamment l'approfondissement du marché, c'est-à-dire une alimentation plus importante de la bourse d'Alger, d'où la décision du CPE, des conseils de participation de l'État, d'introduire 8 sociétés publiques au niveau de la bourse. C'était donc en fin 2013. Nous sommes également, nous considérons cela comme un indicateur de la part des pouvoirs publics pour créer le déclic pour que les entreprises privées aussi prennent le relais et empruntent le chemin de la bourse. Et puis aussi, nous avons les mesures qui sont venues en 2015 dans la loi de finances qui accordent une baisse d'impôts importante en matière d'IBS pour les entreprises qui s'introduisent en bourse sur une période de 5 ans. Mais comment dynamiser aujourd'hui la bourse d'Alger qui est complètement dormante ? Quel mécanisme devons-nous mettre en place de façon concrète ? De façon concrète. Conformément, bien sûr, ce qui est dit dans le plan d'action du gouvernement. Alors, une bourse, en fait, elle est active par le nombre de sociétés qui sont cotées. Actuellement, nous avons 5 sociétés cotées. Nous avons 2 marchés en ce qui concerne le marché du titre de capital. C'est 2 sociétés publiques et 3 sociétés privées. La dernière ayant rejoint la cote en 2016, donc qui est Biofarm. Mais nous avons également le marché de la petite et moins une entreprise qui, malheureusement, a été créée en 2012, mais qui, malheureusement, n'a pas été alimentée. Seulement, nous avons travaillé avec une entreprise qui est AOM Invest qui va, dans les jours à venir, déposer sa demande de visa auprès de l'autorité, donc de la COSOB. Et nous avons bon espoir que nous aurons la première PME introduite à la bourse d'Alger avant la fin 2017. Mais quel mécanisme mettre en place aujourd'hui pour booster ce marché financier, le diversifier, puisque nous savons que pour l'emprunt obligataire, vous n'avez pas été associé ? Alors, il faut préciser que... On a besoin de ressources aujourd'hui. Absolument. De donner une seconde vie aux entreprises et à l'économie. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que tous les acteurs, en fait, s'unissent autour de cette question. Le secteur bancaire, la bourse, les fonds d'investissement, les entreprises, etc. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur cette question-là. Maintenant, reste à aller dans la pratique. Nous encourageons les entreprises à venir en bourse. Aujourd'hui, s'il y a difficulté, par exemple, à obtenir des crédits parce que la liquidité bancaire a baissé, nous disons qu'il est tout à fait possible pour ces entreprises-là d'obtenir des financements à travers l'ouverture du capital au niveau de la bourse. Ou bien, éventuellement, à travers l'émission obligataire pour certaines entreprises, comme ça a été fait dans le passé. Pour la Sonnelgaz, pour Dehli, donc une entreprise privée. Donc, les possibilités sont là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les capacités de la bourse n'ont pas été utilisées suffisamment pour pouvoir, en fait, aider à la croissance économique. Est-ce qu'on peut considérer que les liquidités qui circulent, vous pouvez éventuellement les mobiliser dans l'étape actuelle ? Dans la sphère réelle et, bien sûr, informelle ? Il faut préciser qu'en ce qui concerne le financement via la bourse, ça obéit, en fait, à des mécanismes différents qu'un financement bancaire. D'abord, il faudrait que ça passe par une ouverture du capital, mais aussi, ça fait appel à un investisseur. L'investisseur peut être une entreprise, mais ça peut être aussi le particulier, ça peut être le citoyen lambda. Mais il faudrait que l'investisseur, cet investisseur, soit intéressé. Donc, si nous mettons en place, si nous introduisons en bourse des sociétés de qualité, à l'exemple de celles qui ont été listées par le CPE, par exemple, Mobilis, la CAR, le CPA, le Cossidère, les Cimenter... Qui n'ont pas encore rejoint la bourse. Qui n'ont pas. Ils sont dans le processus de préparation à l'introduction. Donc, ce sont des sociétés comme ça qui sont intéressantes, qui pourraient attirer les investisseurs, attirer beaucoup d'argent qui est en circulation. Et nous savons tous que la bourse, en fait, le financement à travers la bourse, est un financement qui évite, en fait, qui n'est pas inflationniste. Et ça, c'est très important dans la période actuelle. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous pouvons mobiliser tous ces financements ? Parce qu'on en a besoin. Nous sommes dans une situation financière délicate. Mais je dis que nous pouvons le faire, absolument. Et la volonté des pouvoirs publics n'est plus à démontrer dans ce cadre-là. Maintenant, il reste aux entreprises de prendre en charge cet aspect, c'est-à-dire de préparer éventuellement leur introduction en bourse, bénéficier des avantages fiscaux. Nous savons également qu'il y a une orientation économique très claire vers l'export pour l'économie algérienne. Donc, je dis et je le redis, pour les sociétés exportatrices, le meilleur moyen de pénétrer un marché à l'international, c'est d'être coté en bourse. Pourquoi ? Parce que c'est synonyme, d'abord, d'une gestion transparente de l'entreprise. C'est synonyme d'une bonne gouvernance de la société. C'est synonyme aussi d'entreprises qui sont capables, en fait, de générer des bénéfices, donc, de donner des dividendes, ce qui fait que ça facilite la conclusion de contrats à l'international. Mais qu'est-ce qui, un peu, pousse à cette frilosité des entreprises adhérées à la bourse d'Alger ? C'est les mécanismes de transparence qui doivent être impérativement mis en place ou l'ouverture du capital de l'entreprise ? Alors, c'est beaucoup de facteurs. C'est beaucoup de facteurs. Parce qu'un marché, en fait, une bourse, ce n'est pas uniquement des sociétés qui s'introduisent, mais aussi, comme je l'ai dit, c'est les investisseurs. Il faudrait que les nouveaux actionnaires puissent être intéressés pour pouvoir acheter le capital de cette société-là. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à faire comme les pays voisins ? La Tunisie, par exemple, ils ont une bourse très dynamique. Tout simplement, c'est-à-dire en période de crise, on constate que pour les bourses qui sont développées, en période de crise, de baisse de liquidité, par exemple, les entreprises s'orientent vers la bourse. Pour le financement de leur entreprise. Pour le financement de leur entreprise. Je pense qu'actuellement, les entreprises commencent à prendre conscience. Beaucoup d'entre elles nous ont approchés pour voir un peu quel est le processus, comment elles pourraient donc enclencher le processus, s'introduire en bourse, etc. Donc pour nous, nous avons des indicateurs, même si ce n'est pas à grande échelle, mais qui démontrent qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour la bourse de la part de ces entreprises. Il ne faut pas oublier aussi que pour le secteur privé, nous avons une contrainte majeure, ce sont des sociétés familiales qui souvent sont réticentes à l'ouverture du capital. Mais nous, nous disons et nous le répétons, l'ouverture du capital pour ces entreprises à hauteur de 20% pour les grandes entreprises ou pour la petite moyenne entreprise à hauteur de 10% n'est pas synonyme de perte de contrôle. Bien au contraire, cela permet donc de lever des fonds à moindre coût, des fonds qui sont là tout le temps dans l'entreprise. Cela permet de régénérer l'actionnariat, mais surtout pour les entreprises privées, ça permet la pérennité de l'entreprise. Alors ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que dans le plan d'action du gouvernement qui sera présenté dimanche prochain au niveau du Parlement, on parle aujourd'hui de la nécessité de diversifier le marché financier en boostant entre autres la bourse. Il y a eu à plusieurs reprises, les autorités ont annoncé des initiatives pour dynamiser la bourse d'Alger, mais jusque-là, cela n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Il faut dire qu'on ne peut pas s'attendre à un changement. Qui en est responsable ? Je dirais que c'est parce que l'écosystème n'est pas très réactif ou carrément est inexistant, pour ne pas dire inexistant. Il n'est pas très réactif parce que la bourse elle-même, toute seule, doit y avoir des véhicules qui doivent conduire vers la bourse. Nous pouvons citer par exemple les fonds d'investissement. Nous avons, l'État a mis en place 48 fonds d'investissement au niveau des Wilaya. Ces fonds d'investissement-là doivent prendre des initiatives pour l'entrée dans le capital des entreprises qu'elles jugent intéressantes, pour qu'à la fin, au bout de 5 ans généralement, elles puissent faire leur sortie, leur excite à travers la bourse. Et la bourse d'Alger offre des avantages, notamment en matière d'exonération des plus-values de cession. Cela veut dire qu'un fonds d'investissement qui prend des parts dans une entreprise, lorsqu'il sort à travers la bourse, la plus-value réalisée est exonérée d'impôts. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. M. Yazid Benoubou, je voudrais revenir avec vous sur un peu ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, nous avons des fonds que nous pouvons aujourd'hui mobiliser ? De façon concrète et objective. Absolument, je dis. Parce que la bourse, les entreprises qui viennent en bourse, ne font pas appel aux banquiers, ne font pas appel aux institutionnels. Certains le font, certes. Mais en général, les ouvertures de capital s'adressent au grand public, s'adressent aux salariés de l'entreprise aussi. Donc cela permet en fait de mobiliser beaucoup, beaucoup de fonds qui sont probablement thésorisés ou qui sont dans la sphère informelle. Alors dans l'étape actuelle, par rapport à la bourse d'Alger, quelle est la moyenne des transactions éventuellement par jour ou par mois qui sont opérées au niveau de la bourse ? Certains disent qu'elles sont très minimes. Est-ce que c'est le cas ? Alors, si on doit, disons, faire, on va dire, cinq sociétés cotées, sur les cinq sociétés cotées, nous arrivons à voir en termes, nous avons déjà, pour préciser aux auditeurs, qu'il y a deux séances de cotation par semaine, donc les lundis et les mercredis matin. On peut y assister ? Enfin, elles ne sont pas ouvertes au public, mais c'est deux séances par semaine, ça veut dire huit séances par mois. En un mois, nous avons, en termes d'ordre d'achat et de vente au niveau de ce qu'on appelle le parquet de la bourse, c'est-à-dire là où se réalisent les opérations, nous arrivons difficilement à avoir une trentaine ou une quarantaine de titres. Donc c'est très peu. Sur cette base-là, nous avons un problème de liquidité, tout simplement parce que le nombre de sociétés cotées étant très limité. Nous avons également un manque de culture boursière au niveau du grand public, donc il n'y a pas suffisamment de transactions. Mais je pense que nous pouvons dépasser très facilement cela. Il faut préciser que pour nous rapprocher beaucoup plus et pour être à la page de ce qui se fait dans le monde, nous sommes en train d'implémenter un nouveau système de cotation, qui va à terme, donc les deux ans à venir, il sera mis en place dans deux ans, qui va permettre de réaliser des transactions sur la bourse directement à travers le net, donc via son mobile ou via son ordinateur, sans avoir à se déplacer au niveau de l'intermédiaire, etc. Mais vous avez parallèlement des sociétés cotées qui se plaignent aujourd'hui du manque ou de l'absence du dynamisme du marché secondaire. Certaines d'entre elles annoncent même le retrait. Deux, M. Benmouhoum, est-ce que c'est le cas ? Bon, jusqu'à présent, nous avons les cinq sociétés qui sont cotées, elles sont là, les opérations se... D'ailleurs, si on doit parler en termes de rendement, parfois, ça peut être aussi un frein à la liquidité. Sur certaines sociétés, par exemple, si nous citons le cas de l'Euracy, il est très difficile de trouver un titre à l'achat, par exemple, pour l'Euracy. Ceux qui ont acheté de l'Euracy ne veulent pas vendre. Et nous, on ne peut pas obliger un actionnaire à vendre ses actions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique de dividende qui est très intéressante. C'est pour ça que je dis, l'arrivée d'autres sociétés intéressantes, connues par le grand public, va certainement dynamiser. Connues, par exemple, Sonatrac, Sonelgas, les grandes entreprises, les saoudiales en fait, ils ont fait intégrer leurs entreprises pétrolières. Commençons déjà par les sociétés qui ont déjà été annoncées par le CPE. J'ai dit Mobilis, pourquoi pas Mobilis en bourse ? C'est une société qui est connue, qui a, je crois, 14 ou 15 millions d'abonnés. Pourquoi pas Sonatrac ? C'est une question qui revient au gestionnaire, qui revient aux propriétaires. L'État a déjà mis, comme je vous l'avais dit, les 8 sociétés qui sont dans le processus d'introduction. J'espère que cela va intéresser aussi les autres. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a possibilité de se financer à travers des emprunts, l'émission d'obligation. Donc ça aussi, c'est possible, c'est-à-dire sans avoir à recourir à l'ouverture du capital. Ça a été fait par Sonelgas, ça a été fait par la Sonatrac, ça a été fait par Cévital, ça a été fait par Algérie, donc pas mal de sociétés. Nous avons, l'année passée, un emprunt qui a été émis par la SNL, plutôt par MLA, Maghreb Leasing Algérie, qui a levé 2 milliards de dinars, mais c'était destiné aux institutionnels. Il va refaire l'opération cette année, et ça a été un succès, et je pense que d'autres sociétés pourraient prendre l'exemple sur ça. Alors, ce qui est relevé, hormis ces 5 entreprises, il y a depuis des mois, peut-être même des années, aucune entreprise n'a déposé de dossier d'introduction à la bourse, hormis bien sûr ceux qui ont été décidés en 2013 par le gouvernement. Pourquoi ? Alors, je dis encore une fois... On va mettre ceux qui ont été proposés par le gouvernement. Moi, je dis encore une fois que la décision revient au gestionnaire. Si le gestionnaire pense qu'il est intéressant de venir en bourse, il le fera. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi de communication, d'information ? C'est pour ça que... C'est aussi du rôle de la bourse. Non, il y a... C'est aussi un facteur. Alors, c'est aussi un facteur. C'est pour ça que depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, depuis 4 ans plus précisément, nous faisons beaucoup de communication à travers le territoire national. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous avons clôturé la deuxième session de formation des directeurs des chambres de commerce et d'industrie. Nous avons signé une convention avec la CACI. C'est pour que ces directeurs-là, ces chambres de commerce soient notre relais, pour qu'ils puissent mobiliser les entreprises au niveau local. Parce qu'en parlant de développement de l'économie nationale, c'est d'abord un développement au niveau local. Ça, c'est très important, il faut le savoir. Donc, nous les encourageons pour que plus tard, nous puissions leur transmettre ces informations-là. Comment pouvoir... Comment s'introduire en bourse ? Pourquoi ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Etc. Alors, des questions des auditeurs. Depuis X temps, vous encouragez les entreprises pour investir à travers la bourse. Mais depuis des années, il n'y a que ces cinq entreprises qui sont actuellement cotées. Et il y a quelque chose qui manque ? Quelque chose qui ne va pas ? Pour qu'on soit resté seulement à ces cinq entreprises ? C'est la question de l'auditeur. Oui, c'est un peu ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a des facteurs objectifs qui font que la bourse n'a pas pu jouer son rôle. Il y a aussi le fait que beaucoup de gestionnaires ignorent la possibilité de se financer à travers le marché. Il y a aussi un manque de connaissances du grand public de la possibilité d'investir au niveau de la bourse malgré les rendements très intéressants. En 2016, par exemple, les niveaux de rendement des actions cotées à la bourse d'Alger varient entre 5,5 et 8,08 net d'impôt. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Les gens qui ont investi au niveau de ces actions-là ont eu des rendements différents en fonction de l'action qui a été achetée. Alors le CPA, une banque publique, par exemple la Baraka, banque capital mixte, c'est pour quand ? Leur introduction éventuellement aussi à la bourse d'Alger. Autre question d'un auditeur. Est-ce que c'est envisagé ? Est-ce qu'ils y pensent ? Vous me parlez du CPA ? CPA et la Baraka, ils donnent deux exemples. CPA qui est une banque publique et la Baraka banque à capital mixte. Alors le CPA, comme je l'ai dit et je le redis, il est dans la liste des huit sociétés publiques qui ont eu lieu. Depuis 2013. Oui, 2013. 2013 à aujourd'hui, c'est ça. Pour les autres banques, nous enregistrons en 2017 l'arrivée de deux autres banques qui sont intermédiaires en opération de bourse. Ça veut dire qu'ils sont la banque Baraka et Salam Bank. Cela veut dire qu'il y a un intérêt de la part de ces entreprises, de ces banques pour la dynamisation du marché, probablement parce qu'il y a une demande de leur clientèle. Donc ça, nous l'accueillons avec beaucoup de satisfaction et je pense que ça va apporter à partir de 2018 des résultats probants avec l'introduction de nouvelles sociétés à la bourse d'Alger. La situation actuelle financière de la bourse d'Alger, comment elle se présente ? Bien sûr, avec les sociétés cotées, avec aussi les emprunts qui ont été levés. Alors, nous étions en 2015 à une capitalisation de l'ordre de 15 milliards de dinars. Avec l'arrivée de BioPharm en 2016, nous sommes passés à 45 milliards de dinars de capitalisation. Et nous pensons que nous pouvons très facilement dépasser ces chiffres qui ne sont pas représentatifs en réalité des capacités de l'économie nationale. Et parmi les cinq sociétés cotées, beaucoup de titres se portent très bien, d'autres plus en moins, mais c'est ça le fait. Au niveau du marché, on ne peut pas avoir un titre qui est toujours en hausse ou toujours en baisse. Donc, il y a des fluctuations. Et nous travaillons, comme je l'ai dit, à la mise en place d'un nouveau système de cotation qui va permettre à terme d'avoir une cotation en continu et à travers le net. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, dans tous les pays du monde, la bourse est un marché financier par excellence en Algérie. Les entreprises privées qui y sont veulent en sortir pour des raisons évidentes. Il n'y a pas une dynamisation du marché financier. Pourquoi cette situation ? En toute honnêteté, est-ce qu'on peut considérer que certains préfèrent d'autres mécanismes de financement que ceux proposés aujourd'hui par la bourse d'Alger qui offrent la possibilité, c'est-à-dire travaillent en toute transparence ? Alors, pour être très clair, nous pensons que dans la situation qui a prévalu entre 2000 et 2014, peut-être que nous n'étions pas concurrentiels parce que le crédit bancaire était quand même bonifié. Les crédits à l'investissement étaient bonifiés. Automatiquement, les entreprises se dirigent vers ce mécanisme de financement. Actuellement, comme je l'ai dit, la rarification de la liquidité bancaire va pousser certainement les entreprises à revoir leur plan de financement et intégrer la bourse comme un moyen de financement, comme tous les autres moyens de financement. Toutes les entreprises, de petites ou grandes entreprises ? Grandes ou petites. Pour nous, parmi les conditions, pour peu que la société soit une SPA, quel que soit son niveau de capitalisation, elle a les possibilités de s'introduire en bourse sans aucun problème. D'ailleurs, je précise qu'en mois de juillet 2017, nous avons signé une convention avec JLFCE pour essayer de sélectionner des entreprises qui remplissent les conditions pour une introduction au niveau du marché de la petite et moindre entreprise. Alors, l'emprunt obligataire ouvert pour les particuliers, est-ce qu'il est sécurisé contre toute opération frauduleuse, notamment détournement ou blanchiment d'argent ? Celui qui a été lancé ? Exactement. Oui, je pense que... Les mécanismes ont été édictés dans, bien sûr, la loi ? Oui, il n'y a aucun problème sur ce côté-là. Et puis, les remboursements... C'est des sources de financement saines. Très saines, oui, absolument. Il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Le Trésor a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité et la transparence des opérations. Mais pourquoi, pour l'emprunt obligataire, la bourse a été écartée de cette opération, alors que ça devait revenir en principe à la bourse ? Pour sécuriser, bien sûr, davantage cette opération et lui donner un peu plus de crédibilité. Alors, il faut préciser que l'État, déjà, se finance au niveau de la bourse à travers l'émission des obligations assimilées du Trésor, donc qui sont destinées à une certaine catégorie, en fait, aux institutionnels. D'ailleurs, le gros de l'activité de la bourse provient de cela. Nous avons pratiquement 400 milliards d'encours d'obligations du Trésor qui sont cotées à la bourse d'Alger. Maintenant, pour ce qui est du lancement, c'est un choix qui a été fait par les pouvoirs publics. Et nous, nous le respectons, tout simplement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, quelles sont les étapes à franchir dans le cas où nous sommes intéressés aujourd'hui de nous introduire en bourse ? Ou d'adhérer à la bourse ? Très simplement... Est-ce qu'elles sont des marches trop compliquées ou facilitées ? Non, non, qui sont très faciles. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est de passer par l'évaluation de l'entreprise. Il faudrait que cette entreprise-là soit évaluée par un expert comptable qui est inscrit à l'ordre ou bien par une entité qui bénéficie d'un agrément de la part de l'autorité, de la COSOF. Donc, la première étape, c'est l'évaluation. Une fois que l'évaluation a été faite, l'entreprise va préparer ce qu'on appelle son business plan. Elle va préparer les documents nécessaires et elle va déposer sa demande auprès de la COSOF, donc l'autorité de marché, qui va lui donner le visa. Alors, les PME, qui représentent 90% de l'économie algérienne, peuvent-elles ouvrir leur capital ? Si oui, quelles sont les conditions ? Les mêmes pour les grandes entreprises ? Si, c'est les mêmes, seulement nous disons pour la PME, c'est lorsque le capital, il faut que ça soit une SPA. Donc, toutes les SAR, les EURL, par exemple, qui souhaitent s'introduire en bourse, doivent transformer leur statut en SPA. Et après, ils doivent ouvrir au moins 10% de leur capital. D'ailleurs, il est même possible de créer une société à travers un appel public à l'épargne au niveau de la bourse. C'est-à-dire, si les grandes sociétés en exigent qu'elles aient au moins 3 ans d'ancienneté, pour la PME, il n'y a pas cette exigence-là. Donc, il est tout à fait possible qu'elles sont produites en bourse pour peu qu'elles répondent aux conditions énoncées. Mon père est décédé, il avait des actions de Saïda, il est l'Oracie, nous cherchons à les revendre, mais aucune réponse de la banque pour faire, bien sûr, cette action. Alors, j'invite l'auditeur ou l'auditrice à nous envoyer sa demande via notre page Facebook. Ils nous prendront en charge très rapidement ce problème-là. Est-ce que vous pensez que ce qui bloque les Algériens à l'intégration de la bourse, c'est le problème des intérêts qui sont considérés comme étant haram par l'islam, les taux d'intérêt ? Alors, d'abord, il faut préciser que lorsqu'on se finance à travers la bourse ou lorsqu'on investit en bourse, notamment en matière d'actions, lorsque nous achetons des actions, nous participons au capital de l'entreprise et nous sommes rémunérés non pas en intérêts mais en dividendes. Ça veut dire que si l'entreprise gagne, l'actionnaire gagne avec elle, si l'entreprise perd de l'argent, elle perdra. Donc, les niveaux de rémunération sont différents d'année en année en fonction de la performance de l'entreprise. Alors, 20% en bourse n'est pas suffisant pour permettre une influence des investisseurs dans la gestion de l'entreprise. 34% devrait être le seuil minimum, bien sûr, par rapport à ce que vous avez déclaré. Nous nous disons, nous donnons un minimum. Après, l'entreprise est bien libre d'augmenter ce niveau d'ouverture. Puis après, il y a un souci qui est très important, c'est-à-dire que 20% pour une grande société, ça peut représenter un montant très important qui peut-être ne pourrait pas être satisfait par le marché. Ça aussi, c'est un problème. Donc, nous voulons avoir, dans un premier temps, des entrées en bourse avec des niveaux de capitalisation qui ne soient pas trop élevés pour pouvoir monter en cadence de manière graduelle. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, autre auditeur, ils vous disent, aujourd'hui, si la bourse n'est pas suffisamment dynamique, est-ce que c'est parce qu'il y a eu aussi des opérations d'échec d'adhésion à la bourse d'Alger, comme ce fut le cas pour la cimenterie de Ayn el-Kibira ? On s'en souvient ? Oui, absolument. Il n'y a pas eu que celle-là ? Dans tous les pays du monde, dans toutes les bourses du monde, toutes les introductions en bourse ne sont pas automatiquement une réussite. Ça, il faudrait que les entreprises le comprennent. Ça veut dire que la responsabilité d'échec d'une introduction ne doit pas être imputée à la bourse, mais à l'entreprise elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un plan de communication important à développer. Il y a le niveau aussi de l'action à l'ouverture du capital qui doit être déterminée de manière très rationnelle. Et il y a énormément d'éléments qui pourraient jouer contre l'ouverture du capital. Mais jusqu'à présent, la majorité de toutes les opérations qui avaient été réalisées au niveau de la bourse ont été une réussite, à l'exception de la cimenterie. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que le financement direct, c'est-à-dire via les banques, est largement suffisant pour financer les entreprises ? C'est pour cela que la bourse n'a pas pu jouer un rôle conséquent au niveau de notre économie ? C'est-à-dire qu'on a toujours compté sur la banque pour le financement ? Oui, ça a été le cas pour l'Algérie depuis l'indépendance. Le secteur bancaire est omniprésent, il le sera et Dieu merci. Mais nous disons que la bourse peut être un relais très intéressant. La diversification souligne tous les mécanismes. La diversification aussi, mais aussi le soulagement du secteur bancaire d'une pression de financement qui tend à s'accentuer. Donc nous, nous voulons participer à cet effort de financement de l'économie nationale. Alors certains considèrent que le meilleur investissement en Algérie soit l'immobilier, soit le marché parallèle de la devise. Est-ce que ce sont un peu des dépôts qui sont relativement sûrs pour avoir une bourse performante ? Comment c'est d'abord par, c'est-à-dire essayer au niveau bien sûr de l'État, de gérer ou de faire la guerre à l'informel ? Est-ce que ça devrait être le cas ? Parce que nous avons vu, les gens maintenant vont vers l'informel. Je pense que les mesures qui ont été prises et qui sont en train d'être prises, notamment en matière d'introduction des transactions via le net, l'utilisation de la carte bancaire, le CCP, etc., les paiements électroniques, va permettre en fait une amélioration sensible au niveau de la masse monétaire qui est en circulation au niveau du marché informel. Donc nous encourageons à l'utilisation de tous ces moyens de paiement et graduellement, les choses vont s'améliorer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut lutter contre l'informel. Il faut lutter contre l'informel, c'est clair. Blanchiment d'argent en quelque sorte par rapport à l'immobilier. La révision de la loi sur la monnaie et le crédit va vous booster davantage aujourd'hui ? Puisqu'on parle de tous les mécanismes de diversification du financement du marché, y compris bien sûr l'informel. Alors nous ne connaissons pas encore le détail des modifications qui seront apportées. La loi, les hauts niveaux du Parlement ? Absolument, mais en tout cas, il faut préciser que la loi 90-10, la loi sur la monnaie et crédit a été érigée ou créée dans les années 90, dans une situation difficile pour l'Algérie, sur le plan financier notamment. Nous sommes dans une situation difficile aussi, cette période-là, d'où la nécessité de réformer ou de revoir un peu les mécanismes qui sont contenus dans cette loi. Donc nous nous saluons en fait cette initiative et nous pensons que cela va apporter plus de stabilité financière pour le pays. Monsieur Yazid Benouhou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, à vous aussi, merci, au revoir. Merci, à vous.